La première fois, quand j'ai vu Catherine Deneuve, c'était ma deuxième année à l'université. Je venais de commencer mes études en français et il fallait regarder une comédie musicale « 8 femmes dans un corps ». La plupart des discours dans ce film était facile à comprendre. Mais, comme j'ai appris le français d'après les bouquins scolaires, j'ai raté quelques phrases idiomatiques, ce qui me frustrait terriblement. Dans « 8 femmes », Catherine Deneuve joue le rôle de la mère d'une famille riche. J'étais frappée par son élégance et sa façon de parler. Ça ne faisait que deux ans que j'étudiais le français, mais pour moi, elle incarnait la française typique, même sans baguette au beret. Tout d'un coup, elle a dit « ah bon » sur l'écran. J'ai compris immédiatement que c'était une expression de surprise. Mais sa façon de la prononcer m'a touché d'une telle façon que la phrase est devenue la phrase la plus française que je n'ai jamais entendue. En étudiant en France, j'ai essayé de devenir plus français. Mais ma façon de parler très correctement m'a décelée. Un jour, j'ai décidé de dire « ah bon » à une amie. Elle m'a regardée et elle m'a dit « tu es bien devenue français ». Catherine Deneuve m'a sauvée. Après cette révélation, j'ai décidé de regarder la totalité de la filmographie de Catherine Deneuve. Quand j'ai lu la liste des films dans lesquels elle a joué, j'étais impressionnée. Sa carrière est très longue. Alors, je suis allée sur Netflix pour voir ceux qui sont disponibles sur Internet. Le premier film que j'ai regardé, qui est aussi l'un de ses premiers films, s'appelle les parapluies de Sherbor. Là, elle incarne une vraie ingénue. Son personnage est innocent, pire et tiraillé entre deux hommes. Comme elle était très jeune, je ne l'ai reconnu qu'à savoir. J'ai lu qu'elle a teint ses cheveux en blanc pour attirer plus d'attention et pour obtenir plus de rôle. Mais je m'en fiche. Elle interprète ces personnages d'une façon très naturelle. Bien plus naturellement que Brigitte Bardot, qui a aussi teint ses cheveux pour les mêmes raisons. Celle-ci est trop sexualisée, tandis que Catherine Deneuve est très diverse. Elle joue un pléthore de rôles, tout en gardant sa propre identité. Le prochain film que j'ai regardé était Pot d'Anne. Ce film est un style fantastique et Catherine Deneuve joue de nouveau une jeune ingénue. Pourtant, je n'aime pas trop ce film. Je pense que c'est à cause du thème de l'inceste. En tout cas, je me suis endormi en le regardant. Cependant, Catherine Deneuve reste l'une de mes stars préférées du cinéma français. Chaque rôle qu'elle joue est différent de celui précédent et elle les joue tous d'une façon naturelle, élégante et, plus important encore, française. Dans tous les premiers films que j'ai regardés, elle chante. Celle-ci ne m'a pas donné l'impression d'une actrice, mais plutôt d'une vraie artiste, d'une déesse cinématographique. Quand j'ai cherché des photos de Catherine Deneuve sur Internet, je n'ai trouvé que les mêmes visages ont mis sourire. Elle est ma joconde. Je veux savoir pourquoi elle se rit comme ça. Ce film me donne une réponse à cette question. Elle est l'épidommée de la star dichotomique. Pure sexuelle, belle simple, naturelle fabriquée, jeune intemporelle. Entre toutes les stars françaises, elle incarne la plupart des archetypes du cinéma. Ces archetypes ont aussi les caractéristiques de la France, un pays dichotomique. Comme tel, Catherine Deneuve est l'incarnation de ma France. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !